Inspiration profondeur, vous inspirez et vous relâchez. Je me présente, Adrien Rocheracuzas, mais on m'appelle Adrien, sophrologue certifié de Paris. La sophrologie, c'est un outil d'accompagnement de par la relaxation et de par la visualisation. Pour la relaxation, il y a des techniques respiratoires, il y a des exercices physiques. Et pour la visualisation, c'est tout ce qui est pour des imageries mentales, par exemple pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. L'objectif de tout cela, c'est le bien-être, le mieux-être et surtout la détente. Le stress, d'après moi, quand une personne commence à sentir des pulsions à l'intérieur de son mental ou de son corps, peut-être désagréable, peut-être agréable. Je précise sur agréable et désagréable parce qu'il y a des gens qui stressent, ça leur fait du bien. Et pour les gens qui sont plus dans du stress désagréable, là c'est vraiment genre de la perturbation, genre de l'agitation, genre la fatigue, si c'est récurrente. Donc la sophrologie, comme j'ai parlé dans la définition, c'est un outil d'accompagnement sur la relaxation. Donc l'objectif de la relaxation sur le stress, c'est de ralentir les pulsions, les agitations, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique et par des techniques très spécifiques. Il y a par exemple les enfants ou les étudiants qui préparent leurs examens. Le stress pourra se définir comme la peur de l'échec par exemple. Pour les aînés, la peur de la mort par exemple. Si nous prenons les sportifs, peut-être la peur de ne pas réussir aux compétitions. Donc ça dépend de comment chacun l'extériorise en fait. Par exemple, un enfant qui prépare un examen. Les parents viennent vers moi en disant « Adrien, mon enfant, il est stress. » Et je demande déjà comment vous définissez le stress. L'enfant ne dort pas. L'enfant n'a pas le courage d'étudier, de faire des révisions. L'enfant a du mal à apprendre et faire ses tâches à la maison. Tant qu'il y a la vie de l'enfant qui est en chute. Tant qu'en quoi la sophrologie peut intervenir ? Déjà, on va proposer à l'enfant de se calmer. C'est-à-dire de faire de la respiration lente. Pourquoi ? Parce que quand un enfant est stressé, le corps s'agite comme pas possible. Donc la respiration, déjà, ça aide à ralentir le débit, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Tant que c'est par la respiration d'abord que ça se transmet et que ça s'applique. Après la relaxation, le calme, on peut maintenant faire une visualisation. C'est-à-dire de visualiser une situation qui a rendu le stress chez l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la visualisation se manifeste, on va transformer la sensation de stress en sensation de bien-être. Et il faut que l'enfant s'exerce de cela tous les jours. Tant qu'on efface petit à petit, on n'élimine pas, mais on efface petit à petit cette sensation de stress. Tant que par la relaxation, de par la visualisation. La sophrologie, ça s'accompagne par la voix du sophrologue. Donc le sophrologue ne touche pas, ne fait pas des gestes, mais il guide la personne. Donc on invite juste la personne à écouter et à se concentrer et à prendre conscience de ce que le sophrologue dit pour qu'on est avec soi-même et ne pas s'éparpiller d'une gauche à droite. Donc c'est vraiment un accompagnement verbal. Relâchez, relâchez, voilà. Relâchez les joues, les lèvres, le menton. Réalisé par Neo035